... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai été associée à deux travaux importants auxquels je vais finalement pas mal faire référence. Le premier, c'est un travail que j'ai mené à la demande de Laurence Beaune, l'ancienne secrétaire d'État des Affaires européennes, et on a été six experts français, six experts allemands pendant neuf mois, et on a rédigé ce rapport qui s'appelle « Naviguer en haute mer », on répond quoi, « Réformer l'élargissement de l'Union européenne ». Et puis, à la demande d'Elisa Ferreira, la commissaire portugaise politique de cohésion, j'ai participé à un groupe de travail, alors là, il y a beaucoup plus de nationalité, puisque nous étions 18 membres, sur le futur des politiques de cohésion. Malheureusement, il n'est disponible qu'en anglais, mais je dirais un mot de ses conclusions. Alors, je voudrais pointer trois d'entre elles, en partant de trois repères historiques, qui me semblent importants. Le premier, c'est la chute de l'Union, le deuxième, c'est la grande crise financière, et le troisième, c'est l'échec de l'OMC. L'échec de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. C'est la fin de la mondialisation heureuse. Pourquoi est-ce que je prends la chute du mur comme étant un point de l'égance ? Parce que pour la gauche, c'est quand même un élément très important. Il y a eu un moment de flottement, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est la fin du communisme, et au fond, peut-être que c'est notre heure à nous. Mais fondamentalement, ça a été l'heure du capitalisme. Et nous, on a été presque un peu timides. On a été les contre-feux qu'il fallait allumer à ce moment-là. On n'avait peut-être pas le moyen de voir qu'il fallait allumer ces contre-feux. Mais tout ce qui s'est joué en dérèglement de la redistribution dans nos États, et de la non-construction des outils d'une nouvelle redistribution, eh bien, c'est dans ce moment-là où on s'est senti, au fond, pas assez audacieux pour aller d'avance. La grande crise financière, évidemment, je n'ai pas besoin d'y revenir, c'est un moment de bascule, mais dont on se sert finalement de manière limitée pour changer la donne. Et l'échec de l'OMC, c'est la fin de la mondialisation euro, c'est-à-dire quand même la conscience que tous ceux qui nous vendaient le libre-échange comme étant la source de la prospérité, se trompaient. Ne devenons pas des protectionnistes rabougris à l'échelle de l'État-nation. N'oublions pas qu'à l'échelle mondiale, les inégalités existent, mais les famines, il y en a encore. Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était au début de la mondialisation. Donc, il faut faire attention à ne pas tout à fait jeter l'eau avec le bébé du bain, mais simplement, c'est quelque chose qui nous interpelle énormément. Alors, aujourd'hui, on est rentré dans ces éléments qui sont, ces petites graines qui ont été plantées à ce moment-là, se cristallisent au moment de la grande crise financière. pourquoi est-ce que, pour moi, chacun lit l'histoire avec son focus, sa façon de regarder le monde. On a chacun notre rapport à un langage du monde. Et vous le savez, le mien, il a une petite dérive, je ne sais pas si elle est marxiste, mais en tout cas, il pose la question économique et sociale comme étant la question première. Et la grande crise financière, c'est le moment où l'Europe n'est plus le centre du monde. C'est le moment où les États-Unis, qu'ils soient républicains ou démocrates, cessent de considérer que l'Europe est le centre du monde. C'est le moment où la Chine commence à penser à une relation de détournement de la stratégie, de la relation entre, souvenez-vous, à l'époque, on parlait des deux superpuissances. Et la Chine rentre dans le jeu en faisant une triangulation entre l'Occident, nous confondons avec les Américains, pas tout à fait, mais il y a une capacité à le faire, avec une capacité qu'ils développent eux-mêmes d'avoir un dialogue singulier avec la Russie. et dans ce contexte-là, nous, les Européens, on est à un moment de rendez-vous de notre histoire qui est la trajectoire qu'on a choisie, qui était la seule qui était à l'honneur de la distribution. Nous ne disions pas, on a tout fait le faux et il faut tout faire et tout recommencer. On a fait le marché intérieur parce que c'est ce qu'on savait faire ensemble. Et c'était une matière compliquée. Ça n'a pas fait de leur rendre un animal géostratégique, mais ça a fait ce qu'on pouvait faire, ce qu'on savait faire. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça n'a pas adapté la situation. Et c'est pour nous un vrai problème. Et moi, je voudrais revenir sur la question de la relation avec la Russie, évidemment. Parce que, pourquoi est-ce qu'on en est là ? C'est peut-être pas la seule cause, mais dans ma lecture des choses, après la chute du mur, certains pensent que de toute façon, la Russie sera notre voisin, qu'elle est là et qu'il faut vérifier quelle est la nature de la relation qu'on va entretenir avec la Russie. Certains États se réfléchissent même en détendant de l'Union européenne comme des États géostratégiques. Et je crois qu'on est dans un pays qui a cette approche-là. Nos voisins, nos amis allemands, eux, ont une approche radicalement différente qui est d'abord une approche commerciale. Et entre ces deux visions du rapport à la Russie, il n'y a pas de réconciliation. Ce que les Russes analysent parfaitement et avec en plus à leur tête Poutine, poussent des pions qui conduisent à cette situation totalement dramatique qui est la guerre ou des crânes. Pour autant, vous le voyez dans la population et en particulier chez les jeunes, ça n'est pas cette guerre qui les mobilise. Ce qui les mobilise aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Gaza. et ne sous-estimez pas le soutien de la jeunesse pour ce qui se passe à Gaza. Mais c'est une jeunesse dont on pensait qu'elle n'était pas capable de se mobiliser sur les sujets politiques, géostratégiques, qui se mobilisaient d'abord sur des causes, sur des choses qui paraissaient plus liées à leur rapport au monde individualisé, sur une défense de l'environnement, et pas sur une cause politique géostratégique comme ça. C'est la première grande crise, évidemment, qui interpelle l'Union européenne, qui l'oblige à poser la question de sa défense. Et je dirais que cette question, elle est posée qu'il y ait aux États-Unis une victoire de Trump ou pas. Parce que tout le monde, vous avez vu, le mal qu'a eu Biden pour faire voter par le Congrès le soutien à l'Ukraine. Dans le nouveau rapport au monde, je l'ai dit, « L'Europe n'est plus le centre du monde, mais y compris dans la diplomatie américaine. » Et donc, cette Europe qui s'est construite sur une sécurité dans le cadre de l'OTAN, avec l'idée qu'un parapluie total des Américains n'existe plus. Alors, la difficulté, le pas suivant, c'est d'en tirer toutes les conséquences. Qu'est-ce qui est de dire « S'il n'y a plus de parapluie américain, il faut peut-être que chacun, nous, on s'occupe de nous-mêmes. » Et évidemment, c'est qu'il y a quelque chose qui interpelle considérablement notre premier allié, notre complice, notre premier ami à l'échelle européenne qui est l'Allemagne. Et l'Allemagne, aujourd'hui, est un pays, vous le savez tous, qui fait face à un triple défi colossal. Je vous parle là de défi européen, mais là, il y a un défi pour l'Allemagne qui est, un, sa défense, il ne peut plus reposer, il ne doit plus reposer sa confiance sur une défense par les Etats-Unis. Son modèle de dépendance énergétique au gaz russe est remis en cause. Et son marché intérieur ou son marché extérieur pour son industrie de la machine utile en Chine est également remis en cause. Donc c'est vraiment, c'est un pays qui ne marchait pas sur deux genres mais sur trois. Et les trois sont absolument comme une autre. C'est absolument une autre. La deuxième grande crise, évidemment, qu'on a vécue dans ce mandat, c'est la crise sanitaire. Et on dit toujours que l'Europe avance dans les crises. Alors après, on est un peu déçus parce qu'on se dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on a à faire ? On n'a pas à... » Mais si. Pourquoi est-ce que cette phrase a un sens ? Elle a un sens parce que quand on est sur une démarche comme ça, un peu... Je ne vais pas dire du mal à l'Europe mais qui peut apparaître technocratique comme ça, on a dit « On va faire le marché intérieur » et puis finalement on est obligé, on est posé à faire d'autres choses. Et ces autres choses, là, on les a vues mais de manière incroyable. Souvenez-vous comment est-ce qu'on a ricané au début quand Mme von der Leyen a voulu s'occuper du vaccin ? Et ça a marché. Et heureusement qu'elle l'a fait. Parce que sinon, la moitié de l'Europe n'aurait pas été vaccinée. Sur la dépendance... Alors, la France était dans une situation un peu privilégiée mais la dépendance au gaz russe, moi, j'ai été vraiment impressionnée. parce que vous vous souvenez, on nous avait dit qu'on aurait des coupures d'électricité, qu'il y avait des risques d'interruption des approvisionnements et tout le monde a passé l'hiver tranquillement. Et il y a eu une désintoxication à la dépendance au gaz russe dans des conditions impressionnantes. Enfin, troisième exemple de cette capacité comme ça à réagir, avancer avec une crise, c'est la livraison d'armes à l'Ukraine. Personne n'aurait pu imaginer ça il y avait d'autant. Deuxième défi immense, c'est évidemment la question environnementale. Et là, l'Europe, elle a une partition très particulière, elle est rentrée dans ce sujet. Normalement, c'est un sujet pour elle d'excellence puisque c'est un sujet de normalisation. En tout cas, nous, les Européens, c'est comme ça qu'on l'a appris par la norme. D'autres le font autrement. Les Chinois le font par une inventivité technologique beaucoup plus poussée que nous, tandis que nous, on commence par définir la norme et après, on cherche la technologie qui permettra de répondre à la norme. Mais en tout cas, en termes de définition du niveau d'ambition, c'est nous qui avons défini le là. Aujourd'hui, ce n'est pas un lanc fleur tranquille. tout le monde a à peu près l'idée de ce qui se passe au Texas. Au Texas, il y a un mouvement pour nier tous les efforts en matière de transition écologique qui fait des petits ici aussi. Je pense que dans cette mandature, tout n'a pas été fait comme nous, nous l'avions fait les progressistes en matière de transition verte. mais il y a quand même une conscience partagée que l'Europe devait réagir. En fonction du résultat des élections, j'ai énormément de rigueillitude pour le prochain mois. Parce qu'il y a tous les jours une bonne raison de mettre ça de côté. Or, si nous, nous tenons pas la garde, personne ne la tient pas au nom d'un mot valise qui s'appelle la compétitivité. Je vous invite à penser que c'est une compétitivité mal comprise ou mal interprétée. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une compétitivité pour être tous dans le mur, dans un monde totalement pollué, sans aucune santé pour nos enfants, avec des paysages totalement détruits, etc. etc. De me rendir en puissance de toutes les maladies que les possibles, j'en passe, et des meilleurs. Et donc ça, c'est un fil comme progressiste, c'est vraiment notre de moi. Parce que n'ayons pas d'illusion, les conservateurs se sont mis à certains jadins parce qu'il y a une évidence qui s'impose à eux été après été ou hiver après hiver lorsqu'il y a des inondations et des trucs. Mais ceux qui peuvent tenir la feuille de route, c'est nous. Et ça ne va pas être facile. Le troisième grand défi que je veux identifier avec vous, évidemment, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'arrivée de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas nouveau. Ça fait un peu de temps que ça existe. Et là, ça a changé de nature. Ça a changé de nature et ça a énormément de conséquences dans tous les domaines que nous connaissons. Mais évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est deux domaines qui sont au cœur, j'allais dire, de notre écosystème comme progressiste. C'est la question de la démocratie et la question du travail. L'intelligence artificielle, quand je dis intelligence artificielle, je dis une évolution technologique et donc j'ai aussi envie de mettre les réseaux sociaux. Ce qui change la nature des conditions d'exercice de la démocratie. Et cette question de l'IA, on ne va pas revenir en arrière, on ne va pas dire stop, on arrête la machine à vapeur. Mais ça veut dire que le rapport au travail, que les conditions de travail, que les catégories de travail vont... Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je vois, c'est que la machine est lancée. Et ça, ce n'est pas la faute des socialistes qui n'ont pas fait ceci ou cela. C'est une évolution technologique qui est là. Et par définition, quand elle arrive, lancez-moi. Je voulais juste vous proposer ce qui me semble être moi, trois axes importants en m'appuyant sur mes travaux récents. Le premier, c'est est-ce qu'il faut élargir ou est-ce qu'il faut réformer l'Union européenne ? Je sais qu'en France, à Paris ou à Sèvres, l'élargissement n'est jamais une cause très populaire. Mais là, vous voyez bien qu'il y a un sujet un petit peu géostratégique qui fait qu'on indique que le soutien à l'Ukraine... Et la seule chose, en fait, la seule politique étrangère que l'Union européenne s'est inventée pour soutenir tel ou tel État, c'est de lui proposer d'adhérer. Et donc, la proposition à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne, c'est un substitut à toute autre politique étrangère. Mais une fois qu'on a fait cette promesse à l'Ukraine, vous n'allez pas laisser les Balkans dans la situation où ils sont. Parce que déjà, on voit que les Russes ont une capacité d'influence sur des pays qui sont en flottement. ne voudront pas faire comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien promis aux Balkans. Et on ne va pas laisser les Balkans dérivés comme ce qu'on a laissé s'installer avec la Turquie. Le débat sur la Turquie, on l'a tous eu, on a tous changé d'avis trois fois, en tout cas, moi, j'ai changé d'avis trois fois, s'ils devaient être dedans ou dehors, ce que je sais maintenant, c'est qu'ils sont clairement dehors avec Erdogan à leur tête. Et pour nous, démocrates, je trouve qu'il y a un travail que les Filiens font mal, pas bien, qui est quand même ce que ça veut dire d'avoir à la tête d'un État des gens comme Poutine, Trump, Netanyahou, Erdogan. Ce sont des... Et ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce qu'on ne s'inspire pas de ce qui se passe dans les États qui sont gouvernés par des hommes de cette nature sur ce que ça veut dire d'élire ou d'être gouverné par un autre contrat. Ça veut dire la destruction du contrat social. C'est ça que ça veut dire. Par la guerre. Cette fois-ci, il ne faut pas faire l'élargissement comme on a fait les précédents puisque on a fait que c'est pas toujours à une très belle adhésion à l'Union Européenne. Encore que vous avez vu qu'aujourd'hui, les pays qui ont adhéré récemment, économiquement, vont plutôt mieux et que le sentiment pro-européen est plutôt plus grand là-bas que ici, que dans les pays fondateurs. Donc, ce que nous on dit, c'est que il faut définir un horizon. On ne peut pas recommencer ce qu'on a fait avec la Turquie. Il faut définir un horizon pour que ces pays se préparent mais aussi que nous-mêmes on se prépare. Donc, le seul moyen pour moi, c'est de lier totalement les deux. Quand on fait l'élargissement, on fait l'arrivée. Et pour ça, ça veut dire que le prochain mandat, l'élection d'ici le jour, les députés qu'on va élire le 9 juin, leur boulot pendant 5 ans, ça va être de préparer l'Union Européenne à ce défi. La clé de voûte, c'est l'État de droit. C'est ça qui fait que nous sommes des Européens. Et là-dessus, il ne faut pas de négociation. Il faut renforcer la capacité de faire fonctionner l'État de droit dans l'Union Européenne. Je ne compte pas dans les détails techniques, mais c'est la colonne vertébrale sur laquelle on doit tenir. sur les enjeux de la prochaine mandature, pour nous, évidemment, la question sociale est majeure. Un des outils de la question sociale, donc de la cohésion sociale, c'est évidemment le fonctionnement de la politique de cohésion. Quand on réfléchit à ce qu'il faut financer, on vous dit toujours qu'il faut financer la défense, le numérique, la transition écologique, j'en passe, et des meilleurs. La santé. Il faut aussi financer la cohésion sociale. Et pas, justement, penser qu'on peut piocher dans l'argent de la cohésion sociale pour aller faire autre chose. Parce que, vu ce que je vous ai dit sur l'IA, si vous ne gardez pas un peu d'argent pour fabriquer de la cohésion sociale, et donc de la formation, l'accompagnement, l'insertion, ça va être la pièce, ça va être un super gène. D'autant plus que si vous voulez raisonnablement organiser cet élargissement, vous avez aussi besoin d'argent pour accompagner la montée en puissance comme européen des pays qui sont aujourd'hui candidats. Souvenez-vous, la politique de cohésion s'est née à l'initiative de Jacques Delors quand il a voulu faire rentrer l'Espagne et le Portugal. Que ces pays soient prêts pour être des bons européens, des bons, qu'ils soient à l'aise dans l'Union européenne. On peut dire ce qu'on veut, mais l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, c'est le dernier grand succès de l'élargissement parce qu'on a mis l'argent qu'il fallait pour. Pareil pour ceux qui vont en venir.